Plusieurs se sentent effrayés, bien-aimés, lorsqu'on parle des signes du retour de Jésus. Il y en a qui ont peur, oh non pitié, ne me parlez pas des signes. L'esprit m'a dit, c'est parce que tu ne l'as pas compris, le but des signes. Les signes sont comme des panneaux, ce sont des panneaux de signalisation, ce sont des panneaux indicateurs. Un signe n'a pas pour objectif de t'effrayer, un signe a pour objectif de t'avertir, afin que celui qui lise le signe fasse attention. Lorsque tu es en train de conduire sur la route, tu as un panneau, un signe qui indique radar sur un kilomètre. Le but ce n'est pas de te faire peur, le but de ce signe c'est de t'amener à ajuster ta conduite, ton comportement, ta vitesse, afin de ne pas être attrapé. Ce qui n'est pas gentil, ce qui est même méchant, c'est quand on ne met pas un signe et qu'on te flashe, alors que tu n'as pas été averti qu'il y avait un signe. C'est là que c'est mauvais, mais quand Dieu met les signes, quand Dieu annonce les signes, c'est-à-dire des paroles prophétiques et que tu es en train de voir la confirmation de ces prophéties, ce n'est pas méchant, ce n'est pas pour te faire peur, c'est pour dire que celui qui lise le signe fasse attention. Le signe n'est pas un message de peur, le signe c'est un message d'amour. Les signes sont motivés par l'amour afin que le plus grand nombre ne périsse point, mais qu'ils aient, qu'ils viennent à la connaissance de la vérité et qu'ils soient sauvés. Bénis Dieu pour les signes qu'il annonce, parce que c'est une manière d'interpeller les hommes, l'Église. Ajuste-toi, prépare-toi. Parler des signes du retour de Jésus n'a pas pour objectif de nous emmener à constituer des stocks de nourriture, à nous enfermer dans la maison, à nous recroqueviller dans des grottes. Parler des signes du retour de Jésus n'a pas pour objectif de t'emmener à laisser tout tomber. Je ne vais plus aller à l'école, je ne vais plus faire les études, je ne vais plus me projeter pour le mariage, je ne vais plus chercher du travail parce que Jésus revient. Non, 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 quand on parle des signes de son retour, on n'est pas en train de t'emmener à tout abandonner et à dire peut-être qu'il va revenir cette année. Non, 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 ce n'est pas le but. Continue ce que tu fais, continue d'étudier, continue de planifier, continue de te projeter, continue d'être ambitieux, continue d'étudier, continue de te déployer, continue d'exceller, continue de conquérir, continue de poursuivre la vision que tu as, mais pendant que tu le fais, chaque jour, sois conscient de ce qui peut revenir. Ça ne veut pas dire que Jésus va revenir demain, non, ça veut dire que chacun d'entre nous doit toujours être prêt à rencontrer son créateur parce que tu ne sais pas quand est-ce que Jésus va venir, mais tu ne sais pas non plus quand est-ce que la mort va te réclamer. Oh, tu dois toujours être prêt parce que tu ne peux pas te permettre de rater l'enlèvement, de rater la première résurrection, tu ne peux pas te permettre de rater l'agenda de Dieu. Voilà pourquoi tu dois toujours être prêt et persévérer jusqu'à la fin. Par la grâce de Dieu, toi et moi, nous allons persévérer jusqu'à la fin. Un des signes annonciateurs du retour du Seigneur Jésus, c'est la prolifération de l'apostasie. L'apostasie dans l'Église, l'ivraie dans l'Église, des faux chrétiens, de ceux qui sont infiltrés, de ceux qui pensent connaître Dieu mais qui ne le connaissent pas, ceux qui prophétisent au nom de Dieu alors que Dieu ne leur a jamais parlé. Dans les temps de la fin, dans les derniers jours, il n'y aura pas que l'Église apostate, il n'y a pas que l'ivraie dans le champ, il y a aussi le blé qui va pousser. Je vois le blé que tu es poussé, bien aimé. Avant le retour du Seigneur, Dieu va lancer, Dieu va jeter le filet et il y aura une moisson d'âme pour l'éternité sans précédent. Il n'a pas l'intention de laisser Satan égarer le monde à travers l'apostasie. Ah non, Jésus-Christ va revenir pour une Église glorieuse, victorieuse, triomphante, conquérante, sans tâche, ni ride, ni rien de semblable. Quand Jésus va venir chercher son épouse, l'épouse qu'il va trouver sera une épouse étincelante, glorieuse, magnifique. Il va venir chercher une Église de domination. Il y aura l'apostasie, c'est vrai, mais il y aura aussi une effusion du Saint-Esprit sans précédent. Si tu as décidé de faire partie de l'Église fidèle, attends, parce qu'il y a un menu qui arrive que tu n'as pas encore vu. Voilà pourquoi cette parole est prophétique, elle est pour les temps à finir. Quelles sont les caractéristiques de cette Église glorieuse ? C'est l'Église qui révélera, qui tirera le rideau pour démontrer qui il est. C'est l'Église qui le rendra visible. C'est l'Église qui lui permettra de s'exprimer et de démontrer ses facettes. C'est l'Église qui va révéler au monde, agaper son amour, son honneur, sa puissance, sa sagesse, son autorité. Là ne sera plus l'Église des déprimés, des dépressifs, l'Église des impuniques et des immobiles. Là sera l'Église sainte, sans tâche, pure, irréprochable. C'est lui qui va le faire, c'est lui qui va le faire. L'iniquité va se répandre comme une gangrène. L'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais il m'a dit, pour l'Église victorieuse, l'amour du plus grand nombre ne se refroidira pas du tout. L'amour dans ton cœur ne se refroidira pas. Que les apostates fassent ce qu'ils veulent, que les impies fassent ce qu'ils veulent, que les faux prophètes fassent ce qu'ils veulent, qu'ils disent ce qu'ils veulent. Je t'annonce qu'il y a des gens qui ne seront pas ébranlés. Que les impuniques sortent les céder, ce n'est pas un problème. Que les prophètes manipulent les prophéties, ce n'est pas un problème. Il y a une race de gens, il y a un peuple, il y a une Église qui arrive. Il va dire, je ne suis pas impressionné, ce n'est pas parce qu'un pasteur, un prophète tombe que je tomberai. Ce n'est pas parce qu'un Élie ou des enfants de Élie couchent avec les femmes que je coucherai. Il y a un peuple qui va se garder, il y a un peuple qui va se préserver, il y a un peuple qui va se sanctifier. Parce que cette Église saura en qui elle a cru. Elle n'aura pas cru dans les hommes de Dieu. Elle n'aura pas cru dans les apôtres et les soins des hommes prophètes. Elle aura cru en Jésus-Christ. Elle saura qu'il a la capacité de garder le dépôt qu'elle a reçu. L'Église des derniers jours, tu la reconnaîtras par sa capacité à aimer Dieu, à garder sa parole. Elle va aimer la vérité. Elle va aimer les frères et les soeurs. Elle ne critiquera pas ses frères et ses soeurs. Ce n'est pas l'Église de ceux qui disent « Hum, 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 » Rien comme elle est habillée. « Hum, elle a pris le gars que je visais. » Non, non, non. Cette Église-là sera une Église qui va se distinguer par sa capacité à marcher dans l'amour. L'amour fraternel sera sans hypocrisie. Quand on dira « On est ensemble. » On est véritablement ensemble. Ce n'est pas l'Église des traîtres, des emportés, des manipulateurs, des calominateurs. Non. Des coups bas. Non. Des déloyaux. Des traîtres. Non. Je suis en train de t'annoncer la manifestation d'une Église qui sera immunisée contre la peur, immunisée contre l'offense, immunisée contre la colère, immunisée contre la jalousie, immunisée contre l'envie, immunisée contre la rébellion, immunisée, immunisée, immunisée. Parce qu'il n'y a rien qui va les séparer de l'amour de Dieu. Que Dieu accorde la grâce de faire partie de cette Église. Dans les derniers jours, l'iniquité sera accrue. C'est vrai. Mais là où le péché va abonder, la grâce va surabonder. Dieu m'a dit « Non, je ne vais pas rester croisé les bras. » Quand l'iniquité va se répandre, et c'est ce qui a commencé déjà, tu vas voir que ma grâce, elle ne va pas se répandre, elle va surabonder. Le péché, lui, l'a abondé. Mais la grâce va sur au-delà de abonder. Ça veut dire qu'au final, Dieu va relâcher une dimension de grâce, une dimension de puissance, une dimension du Saint-Esprit sur l'Église. Pourquoi ? Parce que Satan va déployer. Il est déjà en train de déployer. Beaucoup d'efforts pour égarer. Alors, pour ramener, Dieu doit déployer au-dessus de ce que Satan est en train de déployer. Je suis venu t'annoncer de manière prophétique que cette saison a déjà commencé. Et je prie que cette grâce soit répandue sur toi, qui est connectée au son de ma voix, au nom de Jésus. Ah, si c'est à toi que je pardonne-moi, amène le vivant comme le tonnerre. Dans les derniers jours, avant que ne vienne le Seigneur, Dieu va répandre une dimension de Saint-Esprit. Une dimension où les jeunes gens auront des visions. Les vedettes ne seront plus les prophètes, parce que tous les jeunes gens, eux aussi, auront des visions. Même les vieillards vont faire des songes. Il est en train de t'annoncer une saison où la vedette sera le Saint-Esprit. Aïe, 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 aïe. La dimension des derniers jours sera plus glorieuse que celle de l'Église primitive. Mais, pasteur Ivan, qu'est-ce qui te permet de dire, alors que les actes des apôtres, là, ce qu'on a vu le Saint-Esprit faire, c'est extraordinaire. Il m'a dit la dimension des derniers jours. C'est parce que l'iniquité s'est accrue, l'apostasie s'est a proliféré. Je suis obligé de relâcher une dimension, une effusion d'esprit supérieure à ce qu'a connu l'Église primitive. La gloire de la dernière maison sera plus grande que celle de la première. La dimension d'esprit de la dernière moisson sera obligatoirement plus grande que celle du commencement du Amen. Et c'est cette effusion du Saint-Esprit qui va faire en sorte que les gens qui luttent avec l'impunicité, dès lors que leur cœur est sincère, des gens qui luttent avec le péché, dès lors que leur cœur reste assoiffé. Les combats qu'ils combattaient seront achevés en une journée. Il y a des gens qui disaient, je suis disposé, je suis désiré. Oui, mais il y a un homme fort de masturbation, d'immoralité qui me tient. Il m'a dit, attends seulement, lorsque cette saison va commencer à se manifester, il y a des combats qui vont s'arresser. Mais aussitôt, 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 il y a une grâce, une effusion qui arrive. Le Saint-Esprit dit, non, 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 j'ai besoin de lui, il doit aller annoncer l'évangile. Dès moi, tu ne peux pas continuer de le bloquer. Allez, dégage ! Ça ne sera pas à cause du pasteur, ça ne sera pas à cause de son onction, ça sera à cause de l'onction d'Esprit Saint et de Puissance qui va répondre sur l'Église. L'Église des derniers jours sera à une Église. Pendant que quelqu'un est en train d'évangéliser, il a fini d'évangéliser, il n'y a pas de moyens de transport, ce n'est pas grave. Il est quelque part en Afrique, brusquement, l'Esprit le saisit et il apparaît en Europe. Et il a l'air beau, il est rentré sans passeport, il est rentré sans visa. Aïe, 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 aïe. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur, il a kidnappé Philippe. Il a fait disparaître Philippe et le nuque qui était en face de lui ne le vit plus. Et brusquement, il se retrouve dans Azote, une autre ville. Je ne sais pas comment on appelle ça. Est-ce que c'est transmutation ? Tu es là, tu te retrouves là-bas, tu te retrouves dans un pays sans passeport, sans télétoir. C'est la dimension où nous allons opérer. Les gens arrivent, ils te cherchent pour te nuire. Ils te cherchent, même physiquement, pour te faire du mal. Quand ils arrivent, tu es assis devant eux. Mais ils se regardent, mais il est où ? Alors que tu es juste devant eux, il est où ? Que ce soit la dimension dans laquelle nous opérons dans cette décennie, dès maintenant, au nom de Jésus. Ce qui va qualifier les gens pour opérer dans cette dimension, ce n'est pas leur jeûne. C'est l'amour qui sera trouvé en eux. Tout ce qui va être demandé, c'est que Agapé reste en eux. Et quand je vais trouver mon amour en eux, ma détermination en eux, mon sel en eux, même s'ils tombent, je vais les relever. Tant que l'amour est là, je vais t'utiliser. Tant que tu ne t'es pas laissé emporter, tu vas se servir de toi. Garde l'amour, garde l'amour, garde la persévérance, garde l'amour, garde la persévérance dans la prière, garde l'amour. Je t'annonce une saison où les vedettes ne seront plus les pasteurs, les prophètes, les apôtres. Tout le monde sera utilisé par Dieu. Dans les derniers temps, je répondrai de mon esprit. « Que Dieu répande son esprit sur nos enfants ! » « Que les jeunes gens, que les fils et les filles de la maison par saint-chrétien prophétisent dans le nom de Jésus. Que nos aînés, nos seigneurs aient des songes au nom de Jésus. Que l'effusion du Saint-Esprit soit répandue et soit constatée dès maintenant, Père, au nom de Jésus-Christ. » Tout ce que tu as vu dans l'Ancien Testament, c'était une ombre des choses à venir. Tu as vu Élie, tu as vu Élisée, tu as vu des gens quand ils parlent, le feu descend du ciel. Quand ils parlent, ils peuvent fermer le ciel, ils peuvent ouvrir le ciel. Quand ils parlent, le feu descend. Il y a des gens que je vais susciter, quand ils vont parler, ce n'est pas un feu physique. Un feu va descendre pour consommer des ordres, des armées sataniques, des armées de démons. Ils vont être décimés juste par une parole de leur bouche. Des gens que je vais susciter, qui vont parler à commander, commander au soleil, commander au nuage. Tu vas voir que la création va obéir au son de leur voix. Ça va se manifester avant le retour de Jésus. Je t'annonce la manifestation bientôt imminente d'une Église glorieuse, d'une Église victorieuse, d'une Église triomphante, d'une Église conquérante, d'une Église resplendissante. L'Église, les derniers jours, est une Église, oui, qui sera persécutée. Mais pourquoi sera persécutée ? Parce que tu dois comprendre une chose. La souffrance et la persécution sont les compagnons du miraculeux et du surnaturel divin. Il ne peut pas y avoir de surnaturel d'effervescence divine sans persécution. Parce que la persécution a beaucoup de vertus. La persécution unit les chrétiens. La persécution fait en sorte qu'il n'y a plus de moins à moins. Parce que lorsqu'on est tous ciblés, on est obligés d'être ensemble. On est obligés de se mettre ensemble. La clé du surnaturel dont je parle, réside à se réjouir des tribulations, des persécutions. Nous vous ferons la guerre, mais nous ne vous vaincrons pas. Car je suis avec vous pour vous délivrer. L'Église des derniers jours, c'est une Église qui ne se laissera pas faire. Elle va riposter et provoquer des retournements par sa capacité à prier de manière persistante. Quand le diable pensera avoir mis un coup, elle va élever la voix. Elle va créer un corridor de prière. Il fait en sorte que le Dieu de justice va atterrir dans les affaires des hommes. Il va retourner les situations en sa faveur. Il va rendre à chacun, selon ses œuvres, il y a des gens qui vont frapper. Il y a des gens qui vont humilier. Il y a des gens qui ont combattu son peuple, vont se retrouver jugés par le juste juge. Cette parole est prophétique. Écris cette prophétie. Grave-la sur des tables. Afin qu'on la lise couramment. Mets-la sur les tables de ton cœur. Il dit tel jour, le pasteur Ivan a annoncé en 2020 le 17 mai. Note ça. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tente, attend-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. L'église des derniers jours ne sera pas vaincue. Elle sera une église de domination. Elle sera une église qui va révéler la sagesse de Dieu au monde. Ça sera l'église. Donc ça, dans la persécution, oui, il y en aura. Après la persécution, tu vas avoir des élévations. Des gens comme des Mardochés, comme les Estères. Qui au milieu de la persécution, Dieu les a élevés. Et ils ont dominé. Dans leur époque, dans leur génération, la Bible dit que plusieurs païens se firent juifs à cause de Mardochés. Il va y avoir une grande moisson d'âme. Des gens qui vont opérer dans des sphères d'influence. De la politique, de l'économie, du sport, des médias, de la culture, de l'art, du divertissement, de l'éducation. Ils vont opérer avec une sagesse surnaturelle. Évidemment qu'ils seront haïs. Mais la haine qu'on aura pour eux, ne les empêchera pas d'être élevés par Dieu. Et de dominer au milieu de leurs ennemis et de leurs adversaires. C'est le menu, c'est l'agenda que je t'annonce pour cette décennie. Alors permets-moi de te redire, mon frère et ma sœur, bienvenue dans la décennie de la domination. Au nom de Jésus le Christ!